Djamila, aujourd'hui vous êtes sur la place Karami pour dénoncer des choses qui ne vont pas et faire des propositions. Que peut-on en dire ? Donc moi aujourd'hui j'ai demandé, je suis présidente de l'association Algérie-Renpil-Brignolet, je le fais aussi en tant que citoyenne. Au mois de juin, la municipalité UMP a pris une délibération concernant l'éducation. Elle le touche aux enfants, donc sans aucune concertation, Madame Ponce, en deux minutes, a pris la décision de supprimer le quotient familial. Il faut savoir qu'à Brignol, 80% des brignolets sont éligibles au logement social. Donc en supprimant le quotient familial, qui autrefois les plus bas salaires payaient 1,75€, aujourd'hui les parents payent 3€ pour leurs enfants. Mais le plus important, c'est aussi le fait pour le périscolaire. Le périscolaire est aussi impacté, le périscolaire est complètement désorganisé, il n'y a aucune concertation. Nous, nous étions sur la liste de M. Gillardot, nous avons appelé au vote républicain, nous ne voulions pas le Front National. Mais actuellement, Madame Ponce fait une politique de droite extrême, elle veut plaire au Front National. Mais je lui dis simplement que les gens préfèrent l'original à la copie. Elle n'a aucune concertation préalable, elle prend des décisions. Elle est en train de créer une rupture ethnique et morale à Brignol. Elle est en train de discriminer toute une partie de la population. Nous, ce que nous lui avons proposé, elle ne répond à aucun courrier. Elle ne refuse de nous octroyer une salle à mon association Agir en Pays Brignolais. Je ne comprends pas pourquoi à ce point on peut la déranger. Pourquoi on la dérange ? Qu'est-ce que vous attendez de sa part ? Moi, j'attends de sa part qu'elle ait un dialogue, qu'elle ne prenne pas des décisions arbitraires, surtout concernant les enfants. Est-ce qu'elle sait qu'il y a 300 enfants actuellement qui sont exclus de la cantine scolaire suite aux décisions qu'elle prend ? Est-ce qu'elle sait que pendant les vacances de la Toussaint, 50% des enfants ne sont pas inscrits ? Elle connaît ces chiffres, elle ne souhaite aucun dialogue avec personne. Elle prend des décisions sur le coin d'une table. sans aucune concertation. Pensez-vous qu'elle pourra tenir 5 ans sans concerter les Brignolais ? C'est une question qu'on peut peut-être poser à l'ancien maire. Oui, c'est un peu le contraire de ce que je faisais. On m'a reproché d'ailleurs quelquefois de l'ouverture de mon bureau qui était ouvert à tous. Maintenant, pour avoir un rendez-vous, c'est très difficile. Enfin, je voudrais tout ce que vient de dire Djamila, c'est vrai, mais je voudrais que Mme Ponce se souvienne quand même de son élection, où j'ai appelé à voter pour sa liste parce qu'elle était, disons peut-être pas en danger, mais disons que si on était resté, l'élection était beaucoup plus difficile. Alors, un peu de reconnaissance, mais surtout ne pas dire toujours, moi c'est les Brignolais qui ont voté pour moi, oui d'accord. Et moi j'ai appelé à voter pour Mme Ponce. Alors, qu'elle se souvienne un peu. Voilà, c'est tout. Et tout ce que vient de dire mon ami Djamila, c'est vrai, sur un plan d'égalité, que tout le monde ne paie pareil, moi j'aime bien. Mais aujourd'hui, celui qui avait un peu plus d'argent et qui payait un peu plus est diminué à 3 euros, et celui qui payait 1,70 ou 1,80, il est ramené à 3 euros. Autrement dit, celui qui a des sous, il paye un peu moins, et celui qui en a un peu moins, il paye un peu plus. C'est pas très, c'est pas très, pour une vie d'égalité, il y a mieux. Est-ce que vous avez prévu, vous avez proposé un rendez-vous pour un débat, est-ce qu'on peut organiser un débat ? Moi, personnellement, pas encore, mais je sais que l'association l'a proposé, on lui a refusé la salle. Elle a refusé la salle ou elle a refusé le débat ? Ah non, la salle, la salle. Non, non, il n'a pas été question de débat. Comme j'accordais, moi, à toutes les associations le bénéfice d'une salle, pas une salle affectée à une association. Quand ils voulaient faire une réunion, bon, on se débrouillait, on a trouvé une salle. Alors, maintenant, j'attends. C'est quoi les solutions, madame ? Eh bien, un petit peu plus de démocratie. La démocratie, il ne faut pas avoir ce mot uniquement à la bouche, mais ne pas le mettre en application. La démocratie, ça veut bien dire quelque chose. C'est-à-dire, étudier les solutions et donner satisfaction à toutes les tendances. Et voilà.